Bonjour les chers amis, aujourd'hui nous allons discuter sur un sujet très important et sensible qui est comment tenir la comptabilité d'une entreprise PME-PMI ou bien d'une micro-entreprise en ce qui concerne la comptabilité, recettes et dépenses. Très simple, il suffit d'acheter un cahier, un BIC, diviser le cahier en trois parties, nommer la première partie dépense, la deuxième partie recette et la dernière partie situation. Au niveau des dépenses, nous allons mettre tout ce qu'il y a comme dépenses effectuées au cours de la journée, les achats d'embre, les achats d'imprimantes, tout ce qu'il y a comme dépenses, les photocopies, les achats d'eau, de crédit, de communication, tout ce qui a été fait comme étant dépenses pour les enregistrer là-bas. Dans la deuxième partie où il y a les recettes, tout ce que vous avez vendu comme prestations, ou bien vente en réalité, que ce soit si vous êtes dans l'alimentation générale, l'incendie, les bois de conserve, les tourments que vous avez vendus, si vous êtes à des prestations, les prestations que vous avez effectuées en termes d'infographie, et tout ça là, vous l'avez noté au niveau de la deuxième partie de votre cahier. La troisième partie qui est la situation là, nous devons faire quoi ? Au niveau des deux premières parties, chaque journée, on fait le total. Donc, vous, vous voulez, par semaine, vous faites le total, mais le mieux, c'est de faire le total par journée, et après, le faire, faire le total par semaine. Alors, au niveau de la situation, si vous voulez bien, vous pouvez faire votre situation journalière, ou bien hebdomadaire. C'est mieux conseillé de l'avoir hebdomadaire, et aussi avant de l'avoir mensuel ou annuel. Alors, vous faites le total, vous reportez le total de votre recette, sur la période, si c'est une semaine ou bien une journée, vous le faites. Et la même chose pour la dépense, alors vous faites la différence, recette moins dépense, ce que vous avez ici, c'est un signe positif. Alors, si le signe est positif, alors ça veut dire que vous avez un incident de recette. Vous avez vendu plus que vous avez dépensé. Mais si c'est négatif, ça veut dire que vous avez dépensé plus que vous avez vendu. Donc, c'est simple que ça. Et vous aurez toute la situation à chaque niveau, à chaque moment que vous voulez. Et si vous voulez aller approfondir, de façon à approfondir, vous pouvez voir au niveau de votre fichier dépense, voir les dépenses qui sont récurrentes, les dépenses qui vous sont vraiment, vraiment goûteuses, et essayer de voir comment vous pouvez les diminuer. Ça pourrait vous aider à diminuer les coûts. Aussi voir au niveau des recettes, les recettes qui font conflure votre chiffre d'affaires, et miser là-dessus pour que vos activités puissent se garantir.